et wesh les potes c'est gamer nfs pro j'espère que vous êtes bien que vous êtes à la fin on prend par ça nickel aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube avant de commencer tout ça n'hésitez pas à vous abonner à le gamer nfs pro ça va me faire extrêmement plaisir liker et partager commenter ça me ferait extrêmement plaisir aussi aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne je balance l'intro avant de tout vous expliquer juste avant de commencer tout ça je me suis trompé dans la miniature et dans le montage même même c'est pas trop grave ce niveau des mots de base j'expliquais à cm c'est lui donc ce compte là qui me l'a fait signaler donc merci à lui car sinon je ne le serai pas donc il me l'a il me l'aurait signé dans actualité non pas pour l'actualité discussion normal j'ai même pris le salon discussion normal voilà il me l'a signalé là donc bonjour est ce que moi de déranger mais je pense qu'il ya une faute dans le titre de la dernière vidéo car après vision je ne comprends pas le mot désolé encore alors je t'expliquais je t'ai envoyé un message en de base les gars c'est improvisé et pas approvisionner avec comme ça c'est improvisé encore une fois excusez moi de ma part c'est encore une faute du mot donc c'est même pas c'est pas imprévisionné ou imprévisionné en bas comme ça c'est improvisé donc je l'écris je les précise dans le message donc voilà ouais et puis bah non je trouve pour la vidéo ce bon visionnage et relève pas d'angois donc là on est sur mon pc pour la vidéo du tout comme vous avez vu au titre et la miniature ce sera un tuto et pas du gaming il est qu'il faut après pas bien passé des volets vous des tutos les gars ça va pas de cacher mais qu'en ce moment je suis plus trop de tuto bon là j'en ai fait hier mais j'aimerais quand même en faire là aujourd'hui que j'avais envie donc ce sera comment comment associer son compte spotify à discorde donc voilà c'est pas une vidéo qu'on m'a qu'on m'a demandé mais c'est parce que j'avais envie donc les gars pour notre mettant vous aurez du coup besoin de google chrome non pas de google chrome mais de discorde et discorde et de spotify donc vous avez du coup vous télécharger l'application s'est pas déjà fait donc pour vous pour pour je vais pas vous montrer comment fera que c'est très facile vous mettez spotify voilà le lien sont dans ce qu'on sent pour ceux qui n'ont pas fait et là il ya télécharger donc ça se passe automatiquement télécharger et voilà donc moi je vais pas j'ai pas leur télécharger vu que je l'ai déjà fait votre téléchargement devrait redémarrer automatiquement donc si cela ne fonctionne pas et c'est de relancer le téléchargement donc si par exemple de la logement ne se rend pas réessayer et s'il vendra des problèmes rendez vous sur le microsoft store pour le télécharger parce que oui il existe sur microsoft store donc pour ceux qui sont sur windows et ben il existe potifait là normalement vous devrez pas à reprendre donc voilà donc normalement une fois que j'avais installé spotify est donc vous allez du coup vous créez de vous connecter à un compte alors je vais juste me déconnecter pour vous faire avec vous donc une fois que telle une fois spotify télécharger vous savez ça vous donc soit vous vous connecter avec votre sous et déjà contre spotify connecter votre adresse email ou un nom d'utilisateur et votre mot de passe sinon créer un compte si vous n'avez pas le compte et le média et si vous n'avez pas de compte du coup de facebook google et apple parce que du coup vous pouvez connecter avec facebook avec google ou avec apple moi j'ai un compte facebook donc du coup on va se connecter avec facebook donc si vous cliquez sur facebook vous cliquez sur à google sur cette google vous vous connectez avec apple sur cette chapelle si vous connectez avec spotify si vous êtes sous à l'avance pas dire donc vous cliquez sur l'option pour vous connecter ça va ouvert une nouvelle page donc pour ce que vous raconte il va déjà vous connecter du coup avec adresse email mais pas sur votre connexion ça va se lancer automatiquement moi je peux si j'ai pas le compte spotify du coup j'ai un compte facebook on peut aussi continuer avec avec facebook donc voilà vous êtes netteté en tant que quant à deux ans c'est mon prénom donc mon compte facebook aussi comment dire de base ça vous n'est pas comme ça je veux du coup mettre votre formation de votre compte facebook notre compte google ou de votre compte apple mais de base ça peut être voulu ça peut vous le faire automatiquement moi ça me l'a fait du coup vous faites continuer vers l'appli et authentification terminée terminée donc après on peut fermer la fenêtre vous pouvez fermer votre cette fenêtre on ferme du coup là ça va charger l'application et voilà donc là on est sur spotify donc moi ça raconte que j'avais déjà donc du coup j'ai déjà tous mes titres likés etc une fois que cela est fait vous allez du coup vous rendre les paramètres donc sur pc vous allez devoir cliquer sur votre compte dans préférence donc ce mobile c'est pas un mec mais là c'est préférant je sais pas du tout donc puis régler c'est votre premier utilisation ce petit point réglé vous pourrez vous régler paramètres moi c'est déjà fait donc les paramètres qu'il va falloir faire pour faire le tuto c'est de descendre alors attendez donc d'aller dans après dans la langue contenu implicite autorise à la lecture de contenu implicite vol active et donc là par exemple on désactive en l'actif si vous l'activer après on dessin après la de que vous faites acheter les paramètres avancés donc là après comment on pourrait faire déjà déjà vous activez ça et dans partage partager mon activité d'écoute sur spotify vous l'activer si c'est pas déjà fait moi c'est déjà fait une fois cela est fait vous avez du couvrir dans discorde paramètres utilisateurs connexion donc moi je me déconnecte de mon compte spotify donc des connexions vous cliquez du coup sur le logo sur le logo spotify ça va ouvrir une page web voilà ça s'est remis sur une page discord et là de base moi c'est ça mais c'est automatiquement soit ça vous met automatiquement et ça vous met votre compte spotify est connecté à discord ou soit vous mettez votre information donc adresse email et mot de passe et votre compte spotify que vous avez créé ou que tout simplement vous êtes connecté une fois que vous êtes connecté à votre compte du coup faut remarquer ce message là vous formez cette manette et là automatiquement c'est mis à jour vous pouvez voir que mon compte est bien activé sur dix compte ce n'est pas le cas relancez le ou vous formez la page et relancez ensuite vous allez du coup vendre ici là à chiffrer sur mon profil fait oui et pareil à chiffrer sur spotify comme statue fait oui aussi vous quitter cette page là comme vous pouvez le voir à l'instant on joue à rien on a r donc on va lancer une musique donc une fois que les paramètres de votre compte spotify est fait vous allez quitter cette page donc en cliquant sur accueil donc en cliquant on va proposer je vais vous présenter un petit liker donc par exemple on va prendre de je chicane donc réplique copyright donc désolé pour son fort je m'attaque 3 le bail à 3 parce que je pense qu'ils sont très très fort moi je vais pas se tenter mais normalement je pense que vous entendez un petit peu ou pas du tout mais sinon tous les cas ça fonctionne donc vous cliquez sur la sur la musique que vous voulez voilà et là où en dessous discorde et paf écoute spotify avec l'image du titre du titre de la musique donc vous pouvez le partager si vous le souhaitez donc en cliquant sur le logo là et vous pouvez le partager sur un serveur alors je sais pas si on peut le partager avec un ami ouais si on peut pas j'avais qu'un message privé voilà et on va reprendre pour expo du fait qu'on va remettre à notre site de bledic l'aïssa du tx voilà et voilà c'est pas simple que ça vos amis pourront aussi s'ils ont spotify du coup écouté directement entre musique en cliquant sur votre profil et à en allant sur le bouton écouté spotify donc voilà moi je vais arrêter parce que voilà donc ça vous arrête donc ça vous arrête le truc lorsque vous quittez l'application lorsque vous vous arrêtez la musique comme vous pouvez le voir là on pourrait voir que là j'ai déjà créé la musique et bas sur mon compte discorde il n'y apparaît rien sinon c'est tout fait normal lorsqu'il ya une pub parce que vous avez abonnement gratuit sur spotify ça vous coupe ou c'est la musique comme vous le savez et du coup paraît sur le sur discorde voilà et puis voilà je pense que j'ai tout dit là dessus et puis voilà par contre sur mobile ça marche aussi mais différemment donc différemment les paramètres et ses maîtres trucs même manipulation sauf que il ya quoi du spécial là dessus vous pouvez pas partager votre musique sur des serveurs ou sur vos ou en message privé ce mobile semble pas le faire qui m'a encore son baisse on peut le faire et moi j'ai déjà essayé ça fonctionne pas donc que ce soit un appareil que ce soit une tablette amazon une tablette apple ou une tablette google d'android ou un téléphone vous pourrez pas j'ai vous ne pourrez jamais à part ainsi discorde fond de mage mais ils ont poche pas enfin pour autant de prévus en tous les cas c'est ce mobile vous ne pouvez pas partager votre musique sur un serveur ou sur en message privé à un de vos amis aussi il n'y a que sur pc donc voilà donc j'ai tout dit sur cette vidéo et ben voilà donc moi on va pouvoir quitter tout ça et je vais relancer playstation discord là quitté donc vous dans la vidéo vous avez un truc buggy ou un truc que vous pourrez apparaître pop puisque je l'exécuté en temps d'administrate un plat et voilà bon bah les gars c'est un tuto c'est un tuto très court je vois ce que vous en a plu bah les gars on se dit à la prochaine c'était gamin de passe pro première semaine vous et puis on se retrouve dans une prochaine pour une prochaine vidéo pour un prochain live c'était gamin de passe pro bisous